Musique 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 C'est par cette cérémonie que Genole Mbongo Koumou, nouveau directeur général des douanes et des droits indirects, a pris le commandement de cette direction générale. Intronisé par Henri Lundou, directeur de cabinet du ministre des Finances et du Budget, le nouveau directeur général, après sa passation de service avec son prédécesseur Jean-Alfred Onanga, a dit sa reconnaissance à l'endroit du chef de l'État Denis Sassou Nguesso et du ministre des Finances et du Budget Kalix Ganungo pour la confiance placée en sa personne et en la jeunesse. Il a reconnu la grande responsabilité qui est désormais la sienne et s'est engagé à relever le défi de travailler à moderniser cette régie financière afin de renflouer les caisses de l'État. Je m'employerai avec rigueur, vigueur, intégrité et honneur dans mes nouvelles fonctions à opérer le renouveau nécessaire de l'administration des douanes en vue de mériter cette confiance. Enfin, je m'employerai avec tous les cadres et agents des douanes pour pourvoir l'État en recette douanière. Ces défis qui nous interpellent tous ne sont toutefois pas insurmontables. Ils appellent des réformes profondes, des réformes de l'administration des douanes pour faire de cette administration la locomotive de la marche vers le développement. Seul, le travail nous permettra de relever ces défis. A ce titre, tous les quatre agents des douanes prendront le train des réformes impulsées par M. Kalix Tenganongo, ministre des Finances et du Budget. Avant de terminer, je voudrais exprimer aux partenaires économiques, aux usagers des douanes, toute ma disponibilité, toute la disponibilité des cadres et des agents des douanes et mon engagement personnel à mener les changements qualitatifs nécessaires à la relance de l'économie congolaise. Genole Mbongo Koumou est administrateur des SAF, docteur en sciences économiques, diplômé d'un master 2, monnaie banque finance de l'Université de Paris 1, Panthéon, Sorbonne. Il est aussi ingénieur en réseau informatique et télécommunication. Genole Mbongo Koumou a travaillé à la Cour des comptes et de disciplines budgétaires en 2013 et comme assistant du premier président et vérificateur dans le cadre de l'examen et du contrôle des lois de finances, puis conseiller à la fiscalité et aux douanes du ministre des Finances et du Budget de 2016 jusqu'à sa nomination à la tête de la direction générale des douanes. A la direction générale des impôts et des domaines, le nouveau directeur général, Ludovic Itoua, a également été installé dans ses fonctions après la cérémonie de passation de services avec son prédécesseur Antoine Gakosso, toujours sous la supervision du directeur de cabinet du ministre des Finances et du Budget. Ludovic Itoua s'est lui aussi engagé à redynamiser l'impôt avec un seul but, maximiser les recettes de l'État. Nous avons un budget de 2019 qui se chiffre à 691 milliards, ce qui est colossal. Et donc ma priorité, c'est d'abord réussir cet exercice, mais cet exercice je ne le réussirai pas seul, donc c'est avec le concours de tout le monde, donc avec le concours de tous mes collaborateurs et la bonne volonté de tous les contribuables, nos partenaires contribuables. À l'endroit de mes collaborateurs et les contribuables, moi je leur demande de ne pas avoir la culture des antivaleurs, d'éviter de réclamer l'impôt à juste valeur et dans le sens de la loi, uniquement ça. On demande de l'impôt aux contribuables, n'est-ce pas, en fonction de sa capacité contributive. Ludovic Itoua est détenteur d'un diplôme d'inspecteur des impôts obtenu à l'École nationale de fiscalité et des finances de Bruxelles, en Belgique. Il est inspecteur principal des impôts de 7e échelon et occupait le poste de directeur central de la fiscalité pétrolière depuis juillet 2018 à Pointe-Noire. Ces deux nouveaux directeurs généraux ont été nommés le 27 décembre 2018 en Conseil des ministres. – Sous-titrage FR 2021